Un membre du cabinet de la ministre de l'éducation, Caroline Désir, arrêtée pour trafic de drogue. L'effet remonte au mois de décembre. Des sachets de cocaïne ont été retrouvés dans les bureaux du collaborateur Michel Gaillère. Il s'agit du fils de Fadila Laanan, ancienne ministre socialiste et actuelle députée bruxelloise. Oui Camille, il faut d'abord rappeler les faits. Nous sommes le 15 décembre. Un vendredi et un homme est arrêté pour trafic de stupéfiants. Chez lui, à son domicile privé, on retrouve 10 000 euros en liquide. Et cet homme travaille effectivement au cabinet de la ministre de l'enseignement obligatoire. En l'apprenant, la ministre décide de le licencier et des collègues, eux, décident de fouiller d'initiatives son bureau. C'est ce que Caroline Désir a elle-même reconnu sur les réseaux sociaux et dans un communiqué. Je vous propose de le découvrir. Une procédure de licenciement pour rupture de confiance a été menée. Et le même jour, une fouille de son bureau a été effectuée par nos soins afin de vérifier si des objets délictueux s'y trouvaient. Une cinquantaine de sachets de poudre blanche a été découverte. Les enquêteurs sont prévenus. Ils viennent saisir le matériel qui se trouvait effectivement dans le bureau. Vous l'avez dit, d'un collaborateur en charge de l'économat, un homme qui fait une série d'achats pour l'équipe de Caroline Désir et qui est le fils d'une actuelle députée, Fadila Lalanne, qui a elle-même été ministre. Caroline Désir précise aussi qu'elle s'est renseignée auprès d'un avocat pénaliste sur la procédure à suivre en ce qui la concerne comme employeur. Alors jusqu'à présent, Michel, 8 suspects ont été inculpés, dont 6 placés sous mandat d'arrêt. Voilà, 8 personnes ont été présentées au juge d'instruction, inculpées de vente et de détention de stupéfiants en association. Deux d'entre elles ont été libérées sous condition. Les autres sont restées en prison de manière préventive, dans une maison d'arrêt. Une seule de ces 6 personnes travaillait pour la ministre Désir. Il faut le préciser, on n'a pas d'informations sur le profil des autres suspects, si ce n'est aucune information même sur un quelconque lien avec la politique. C'est une bande qui est liée à un trafic de stupéfiants qui a été démantelée. Et le message a été répété par Caroline Désir, elle et son cabinet n'ont rien à voir avec cela.